Salut, moi c'est Anaïs, bienvenue au Cégep de Saint-Hyacinthe. En ce moment, tu regardes une vidéo virtuelle, mais quand tu vas être au Cégep, tu vas sûrement être entrée par une de nos 11 portes. Pourquoi Cégep de Saint-Hyacinthe? Pour vrai, c'est l'endroit le plus accueillant et dynamique. Comme moi. Le carrefour, c'est vraiment le point central du Cégep. Dans chaque corridor, il y a des codes de couleurs. Si tu cherches une classe qui est supposée être dans le mauve, tu vas savoir exactement où aller en te fiant au corridor et au plan. Si tu aimes la photo, si tu aimes la musique, gamey, et tous les clubs étudiants, tu vas les retrouver à l'Agora. Café latté, slush, jouets au pool, musique, ligue d'impro, ça, c'est au café étudiant. Tu sais qu'il y a vraiment plein de classes différentes. Tu vas avoir des classes sèches, avec des bureaux puis des tableaux. Sinon, il y a aussi des classes auditorium, tu as des classes de laboratoire. Anisson, tu es sur l'igneur. Moi, je viens en coop, principalement pour le bord à crayon, mais toi, tu vas probablement venir pour un petit cartel de mauve, du manuel scolaire, puis je te le dis, il faut que tu viennes ici pour ta vignette de stationnement si tu veux t'éviter un ticket. On ne peut pas passer à côté de nos équipes sportives. Le sport à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment important. Il y a une piste d'athlétisme, on a une salle de conditionnement physique. Si ça ne te dérange pas d'avoir les cheveux mouillés quand tu arrives au cours d'après-midi, il y a des périodes de bain libre où tu peux profiter de la piscine, aller faire des longueurs, te remettre en forme, tu as changé les idées. Dans le fond, dans la vie, il n'y a pas de parcours parfait. Moi, j'ai fait mon prix universitaire en deux ans et demi au lieu de deux ans, puis je m'en suis sortie. Sache qu'il y a plein de personnes qui peuvent t'aider, il y a des conseillers d'orientation. Ton API, c'est la personne, ressource à aller voir pour tout ce qui concerne ton cheminement scolaire. Quand tu arrives du secondaire, le cégep, c'est nouveau. Bien, il n'y a pas juste le cégep qui est nouveau. Tu vas rencontrer du nouveau monde, tu vas avoir des cours qui sont différents. Dans le fond, tout ça, ça se peut que ça t'amène un peu de stress, mais inquiète-toi pas, il y a plein de personnes, ressources que tu peux aller voir. Il y a de l'aide psychosociale, il y a des orienteurs, des gens qui sont dévoués, plus juste pour t'aider et s'assurer que ton cégep, ça soit le fun. La bibliothèque, c'est la place au cégep où il y a des tables partout. Tu peux louer des locaux pour faire des travaux d'équipe, mais c'est surtout la place où tu peux te concentrer parce qu'il n'y a pas de bruit. On a une salle de spectacle qui s'appelle la salle Léon-Ringuet. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour puis de regarder les artistes qu'on a au cégep de cette salle. Dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est que t'étudies dans quelque chose qui te passionne, que t'aimes, que t'ailles te chercher un diplôme et surtout, que t'essayes les patates de jeûne. On s'entend que ça, c'était la visite virtuelle la plus dynamique que t'as vue. Imagine ce que tu pourrais vivre en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?